Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. On regarde les titres de ce 18 octobre. Le cannabis brûle les lèvres du ministre de l'Education, Vincent Payon, mais le débat sur la dépénalisation n'aura pas lieu. À Tours, qui consomme du cannabis et comment ce marché juteux s'organise-t-il ? C'est l'enquête de la rédaction. Le Tour FC rencontre Laval demain soir, 17ème au classement. Les hommes de Bernard Blacard, eux, se sont replacés à la 13ème place après un début de saison difficile. On fait le bilan à la fin de ce journal. Cela fait 15 ans que ça dure et ça marche. L'histoire à rendez-vous à Blois avec un thème cette année qui joint l'actualité à l'agréable, les paysans. Bonsoir, le cannabis mais le gouvernement en pétard. Vincent Payon, ministre de l'Education, s'est prononcé il y a quelques jours pour la dépénalisation. Mais aussitôt ouvert, le Premier ministre Jean-Marc Ayron a refermé le débat à Tours. Qu'en est-il vraiment de la consommation du cannabis et qui touche-t-elle particulièrement ? Les Français sont les plus grands consommateurs d'Europe, selon l'Observatoire européen des drogues. Et pourtant, 65% d'entre eux seraient contre la dépénalisation du cannabis à Tours. Florent Carrière a tenté d'en savoir plus. Regardez. Depuis le début d'année, la police de Tours a saisi à peu près 12 kilos de cannabis et démantèle en moyenne chaque année 6 réseaux de trafiquants. Un trafic qui a tendance à se diversifier en direction des drogues dures. Mais la principale tendance, ce sont des consommateurs toujours plus jeunes. Le pourcentage des mineurs qui sont interpellés en tant que consommateurs usagés de cannabis est en forte augmentation depuis quelques années. Pour vous donner un chiffre, en 2009, la proportion était de 11% sur l'ensemble des usagers interpellés. En 2012, il est passé à 25%. Des consommateurs de cannabis plus jeunes, il suffit de se rendre à la sortie d'un lycée pour le constater. Quand le 1er juin a été fumé il y a une vingtaine d'années au lycée, il est maintenant de plus en plus fumé au collège. Tu as fumé ton premier juin à quel âge ? À 15 ans. À 15 ans. En 6ème. À 16 ans. Moi je ne fume pas. À 13 ans. À 15 ans. À 16 ans. À 15 ans. Et toutes les catégories sociales sont concernées. À Tours, les lieux pour se fournir sont bien connus des forces de l'ordre. Les quartiers du Sanitas, des Fontaines et de la Rabière à jouer les Tours, mais aussi le Vieux-Tour et les quais de la Loire. Autre phénomène, la proportion de THC contenu dans le cannabis est en hausse. Pour deux raisons, la déferlante des productions d'Europe du Nord et la multiplication des productions artisanales à domicile. Les saisies de pieds, de plants de cannabis ont particulièrement augmenté. Donc on rencontre de plus en plus des personnes qui vont faire pousser du cannabis chez eux. Ça peut être un peu en zone rurale, mais également en zone urbaine, dans des appartements. Alors il faut un matériel adapté. Chaque année, c'est une soixantaine d'affaires liées au cannabis qui sont traitées par le commissariat de Tours. La pluie fait sauter les barrages. Ce week-end, il est tombé l'équivalent d'un mois de précipitation en une journée. Sur le Cher, plusieurs barrages n'ont pas résisté. À Sivray-Touraine, à Nitré, aurait-on pu éviter cette catastrophe ? Et comment y remédier à ce jour ? On se rend à Blaire avec Aurélie Renaud. On est quand même en droit, quand on voit ce qui s'est passé, si les quatre barrages sont dans le même étage et pas regardés, on est quand même en droit de vous dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas arrêté. Situation tendue entre le maire de Blaire et les membres du syndicat du Cher canalisé. Car ici, comme à Sivray et Nitré, le barrage datant du 19e siècle a cédé le week-end dernier. Pour le maire, la catastrophe aurait tout simplement pu être évitée. Les problèmes météorologiques étaient annoncés depuis exactement 3-4 jours. Il est évident qu'au lieu peut-être de s'occuper de certaines choses, il aurait fallu coucher les barrages avant pour laisser passer le flux. Je pense que sur les quatre barrages, on aurait pu éviter qu'il y en ait quatre de coucher. Côté syndicat, impossible de gérer la situation vu le manque de moyens humains pour coucher les barrages, c'est-à-dire les démonter. L'opération étant d'autant plus complexe que la structure était colmatée par une végétation aquatique dont on ne vient à bout qu'à la tronçonneuse. Mais au-delà du manque d'effectifs, le syndicat demande aujourd'hui un vrai tour de table pour statuer sur la gestion de la rivière. Les ouvrages, les maisons éclusières continuent à se dégrader et se dégradent plus vite que ce qu'on répare. Bien maintenant, c'est le moment de prendre les grandes décisions. Oui ou non, est-ce qu'on veut des barrages sur le Cher ? Est-ce qu'on veut faire du tourisme sur le Cher ? Et dans ce cas-là, il va falloir des moyens de maintenance pour arriver à gérer des ouvrages du 19e siècle correctement. L'appel du syndicat aux collectivités est donc lancé. La première solution à trouver sera financière car pour l'ensemble des travaux de réparation, il faudra une enveloppe de près de 300 000 euros. Les salariés du Crédit Immobilier de France inquiets. 2 500 emplois sont menacés, dont plusieurs dizaines en région centre et en Poitou-Charente. Ils étaient 120 ce matin à manifester dans les rues de Tours. Le cortège comptait aussi leurs collègues de Châtellerault, New York, Poitiers ou encore Nantes. Un vote sans surprise au Parti Socialiste. Depuis près de deux heures, environ 173 000 adhérents sont appelés aux urnes. Et c'est donc bientôt que l'ultra-favorie Arlène Vézir prendra les rênes de Solferino. La langue française séduit de plus en plus de jeunes étrangers. Et à jouer les tours, le lycée professionnel d'Arsenval vient de remettre le DELF diplôme d'études en langue française à peu d'une cinquantaine d'élèves de 12 établissements d'Indre-et-Loire. Un diplôme qui reconnaît une certaine maîtrise de la langue. La plupart sont arrivés en France il y a moins d'un an. Maud Gatineau. La cérémonie ne commencera que dans une demi-heure, mais Fadia est déjà là. La jeune fille de 16 ans, originaire d'Algérie, est arrivée en France il y a tout juste un an. Bientôt, on lui remettra son DELF diplôme d'études en langue française. Content d'avoir mon diplôme et d'avoir parlé français couramment, comprendre les gens et parler avec eux. Comme Fadia, les élèves, originaires de 24 pays différents, ont atteint le niveau 2 du DELF sur les 4 existants. L'équivalent des compétences en langue étrangère qu'atteint normalement un jeune à la fin du collège. La plupart d'entre eux sont arrivés en France il y a moins d'un an. Alors la langue de Molière, ils l'ont appris chacun à leur manière. Jassvir Singh, d'Inde. Certains ont été juste en cours de rattrapage intégré, c'est-à-dire qu'ils ont eu quelques heures de français en dehors de leur classe ordinaire, 6e, 5e, 4e ou 3e. D'autres sont allés en classe d'accueil, c'est-à-dire qu'ils ont eu un apprentissage du français à temps plein dans une classe spécifique à temps plein. Dans un dernier cas, les moins nombreux, des élèves de plus de 16 ans qui étaient dans le cadre de la mission générale d'insertion de l'éducation nationale, au lycée d'Arsenval, ont appris le français à temps plein et ont eu aussi une aide à la découverte des métiers, des stages en entreprise, en vue de s'orienter pour cette année. En soi, le diplôme n'a rien d'obligatoire et n'est même pas indispensable pour poursuivre des études, mais il a bien d'autres vertus. C'est une réelle aide dans tous les cadres de la régularisation de la situation administrative en France. C'est une aide importante, ça montre la motivation des parents et des enfants. D'année en année, le nombre de candidats au DELF ne cesse d'augmenter. Cette année, dans la région, 319 élèves de collèges et lycées l'ont passé, contre 275 l'an dernier. En football, fin de la trêve internationale. Demain soir, le Tour FC rencontre Laval, 11ème journée de championnat de Ligue 2. Je le rappelle, Laval est 17ème au classement, avec 10 points, soit 2 points de moins que les hommes de Bernard Blacart, qui se sont replacés à la 13ème place, après un début de saison difficile. Romain Delgine. 13ème avec 12 points après 10 journées de championnat, le Tour Football Club renaît depuis 5 matchs. Les statistiques sont simples, 1 point de prix sur les 5 premières journées, puis le TFC a signé 3 victoires et 2 matchs nuls. De quoi le relancer dans cette Ligue 2. Mieux, les Bleus ont réalisé avec ses 11 points en 450 minutes, la 2ème meilleure performance derrière l'Angesco, actuellement 2ème au classement général. Puis est intervenue la trêve internationale. C'est le cas dans toute reprise, c'est de retrouver tout de suite la concentration voulue. Aujourd'hui, le groupe vit bien, le groupe a progressé, il sort d'un stage qui leur a fait beaucoup de bien. C'est de tout de suite être dans la compétition, l'exigence de la compétition. Donc c'est d'être très concentré sur ce qu'on va faire. Si demain soir l'équipe est très concentrée, je suis sûr qu'on va faire un résultat. Ce qui a changé au Tour FC, entre le mauvais début de championnat et les résultats encourageants par la suite, et outre le changement d'entraîneur, c'est l'arrivée de joueurs cadres au mois d'août. Xavier Thomas a apporté plus de sérénité dans la défense tourangelle, Pascal Berenguet distille les ballons avec Vista à partir du milieu, et Brian Bergugno trouve ses marques dans l'attaque des Bleus. En témoigne le but marqué dans les arrêts de jeu lors du dernier match à la Vallée du Cher, c'était contre le Nîmes Olympique. La chose dont je suis sûr que ça change, c'est le classement. Ça me prouve juste que je suis bien dans ce groupe, que j'ai des choses à faire de bien dans cette équipe et en Ligue 2. Donc voilà, ça me fait plaisir, mais ça me fait surtout plaisir parce que l'équipe est bien et qu'on avance tous ensemble. Reste désormais au Bleu Tourangeau à continuer d'avancer tous ensemble et confirmer leurs cinq dernières prestations. Car après dix journées, le TFC est loin d'être sauvé de la zone rouge à seulement deux points des Nîmois, avant-dernier de la Ligue 2. Cela fait 15 ans que ça dure et ça marche. L'histoire a rendez-vous à Blois. Vous le savez, c'est le point de rencontre des intellectuels, historiens, écrivains. Plus de 30 000 visiteurs sont attendus et un thème cette année plutôt bien choisi, les paysans. L'occasion de joindre l'actualité à l'agréable. Anaïsse Michaud. Après des thèmes comme crime et pouvoir, nourriture terrestre, religion et politique, faire justice ou encore l'Orient, pour cette 15e édition, ce sont les paysans qui sont à l'honneur. Un sujet qui s'est imposé tout naturellement. Il est clair que le thème des paysans est un thème, grand thème d'histoire, mais aussi un grand thème d'actualité. On ne peut pas ouvrir un journal ou regarder une émission de télévision sans parler des paysans, sans parler de nourrir la planète. La réforme de la politique agricole commune, les OGM, la sécheresse, la production des céréales, les excédents de la balance des paiements dus à l'agriculture. Toutes ces questions sont importantes. La manière de se nourrir, nos trois repas par jour, derrière lesquels sont fatalement les paysans. Donc toutes ces questions seront débattues, traitées à Blois pendant trois jours. Jusqu'à dimanche, conférences, salon du livre, séances de cinéma ou encore café et dîner historique s'enchaîneront autour de cette thématique. Mais pour découvrir ce corps de métier, rien de tel que de parler directement avec ceux qui en font partie. C'est pour cela que la jeune chambre d'agriculture a décidé de s'inviter à la fête. J'ai souhaité participer à ces rendez-vous d'histoire pour parler un peu de mon métier. Donc à tous les gens qui passent, et puis leur montrer un petit peu comment on travaille, comment notre métier a évolué. Et puis en même temps leur montrer toutes les productions qu'il existe au centre de la région du Louréchet. Petits et grands pourront ainsi flâner sur la place du château pour y découvrir la mini-ferme et les stands de producteurs, poser des questions directement aux agriculteurs et déguster miel, vin et produits au safran de la région. Cette année encore, les rendez-vous de l'histoire devraient drainer entre 25 et 30 000 personnes. Pour l'ensemble des événements, l'entrée est libre et gratuite. Et c'est ainsi que se termine notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, on parle une fois de plus de la semaine de l'énergie avec Daniel Tagnouro, l'auteur de L'impossible capitalisme vert. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada